Bonjour, nous sommes le samedi 29 juin. Je vous fais une vidéo mensuelle sur le suivi du portefeuille PEA épisode 43. On va le voir comme le CAC 40, le portefeuille a légèrement baissé, mais il est toujours en plus-value de 29 300 euros pour une valeur totale de 114 101 euros. J'ai intitulé la vidéo consolidation, c'est ce qui se passe. On peut même parler d'un mini-crack sur le CAC 40. On va voir un petit peu, notamment sur quelques valeurs, il y a eu une très forte baisse. Je vous parlerai également d'une promotion sur les abonnements sur le site Investir sur le long terme.fr. Alors à l'agenda, on va voir les objectifs et panorama des marchés, la situation du PEA, les transactions sur la période et je vais revenir sur la stratégie, notamment par rapport au deuxième semestre, puisqu'on vient de terminer le premier semestre de l'année 2024. Un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec un sondage. Je remercie les 354 personnes qui ont répondu au sondage. Le CAC 40 a rendu ses gains depuis le début de l'année. A votre avis, offre-t-il des portes d'entrée ? Pour vous, 27%. Vous pensez qu'il y a déjà des opportunités pour rentrer sur certaines valeurs ? Dans 68%, c'est en gros la majorité, c'est plutôt des portes de saloon. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des hauts et des bas sur les semaines qui vont arriver. La première et la deuxième réponses ne sont pas forcément incompatibles. On peut tout à fait avoir les deux si on a des portes de saloon. Ça veut dire que potentiellement, on a également des points d'entrée qui peuvent être intéressants, notamment en swing trading. Si on s'est manœuvré assez finement. Et puis le dernier point, 6%. Cela ne me concerne pas, je suis en mode DCA. Si vous êtes en mode DCA, vous achetez des ETF ou certaines actions de manière automatique. Quelle que soit l'évolution ou la volatilité des indices, c'est quelque chose qui va vous importer relativement peu. Alors avant de rentrer dans le détail, une promotion sur l'abonnement Investir sur long terme.fr, qui passe de 199 euros à 99 euros, à peu près jusqu'au 14 juillet. Donc vous avez deux semaines. Donc juste pour rappel, l'abonnement, c'est un abonnement annuel qui vous donne accès aux droites de régression, qu'on va appeler les cockpits 2024. C'est ce que je vous présente sur les différentes vidéos lorsque vous voyez les droites de régression. Donc vous aurez un accès illimité en fait à tous les actifs, que ce soit CAC 40, SBF 120, des listes personnalisées, les marchés américains également, également des ETF et puis quelques monnaies crypto type Bitcoin, Ethereum, etc. Je partage également en temps réel mes transactions. Donc dès que je fais une transaction sur le compte-titre ordinaire ou PEA, en fait, je le partage sur le site. Et pour les abonnés, vous recevez par mail, en temps réel, en fait, une indication de la transaction. Par exemple, achat ou vente, 10 actions, Sanofi, etc. Vous avez un accès au portefeuille mise à jour en temps réel. Donc toutes mes actions que j'étiens en portefeuille, y compris les transactions, sont mises en ligne. Donc à tout moment, vous savez combien d'actions je détiens au niveau du portefeuille, avec les PRU, les variations mensuelles, mes objectifs d'achat ou de vente. Je partage également mon trading sur options. Donc vous avez également accès aux listes des turbos, des shorts et les vrages que j'achète et que je vends. Voilà, c'est donc au travers du Google Sheet. Alors également des synthèses, des notes d'analyse, notamment toutes les semaines, je partage mon carnet d'ordre pour la semaine qui va venir. Et vous recevez donc par mail, en fait, le détail de ce carnet d'ordre. Et puis vous avez également accès à un certain nombre de documents, des synthèses, mes stratégies détaillées. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions par e-mail, pour tout type de sujet qui est relatif aux actions, aux marchés, aux indices, etc. Voilà, donc on va démarrer sur les objectifs et panorama des marchés. Donc moi, mon objectif, au travers du PEA, c'est d'avoir un revenu complémentaire au moment de la retraite. Donc la durée d'investissement est de 15 ans. Donc j'ai déjà démarré il y a quelques années. Le montant initial était de 63 000 euros. L'objectif de croissance du portefeuille, c'est 8 % par an, avec une contribution mensuelle de 600 euros. Ce qui me donnerait à terme un revenu de 1 371 euros par mois, soit 4 % du portefeuille au moment où je vais prendre ma retraite. Alors pourquoi 4 % ? Puisqu'il faut garder un taux de croissance de 4 %, ce qui permet au minimum de contrer l'inflation durant les années suivantes. Donc en gros, mon revenu de 1 371 euros par mois va augmenter légèrement de 4 % tous les ans, en même temps que le portefeuille, pour, on va dire, maintenir un pouvoir d'achat sur les années après, en fait, l'année 2036. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec 114 101 euros ? Donc je suis plutôt en avance sur mon plan de marche. Alors c'est normal puisque j'ai fait quand même des versements assez conséquents, notamment deux mois d'affilée, ce qui m'a permis de prendre un petit peu d'avance. Si on regarde maintenant les marchés, donc le CAC 40 est à 7 479 euros à la clôture du mois de juin. On voit que depuis le mois de janvier, on a effacé les gains, on est même en légère perte de 0,85 %. Sur un mois, on a perdu 5,74 % et 8 % sur les trois derniers mois. Alors néanmoins, avec le cours de 7 479 euros, une valeur théorique de 6 364 points, pardon, ce ne sont pas des euros mais des points, on est quand même encore en avance sur la valeur théorique. On est à 0,64 écart-type. Alors, ici, c'est l'indice CAC 40 hors dividende. On a une croissance qui est relativement faible de 2,76 %. Maintenant, si on regarde l'indice CAC 40 dividendes réintégrés, on a une croissance de 8,56 %. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris une croissance de mon portefeuille de 8 % qui correspond à peu près à l'indice CAC 40 dividendes inclus. Et on est également légèrement en avance de 0,32 écart-type. On a un cours de 23 253 points pour 22 576, la valeur théorique. Donc, on voit bien sur la droite de régression qu'on est en légère phase de correction, mais on est encore légèrement au-dessus d'une valeur théorique. On peut voir que le CAC 40 dividendes inclus est encore dans le vert depuis le début de l'année puisqu'on est à plus 1,88 %. Par contre, on est en correction sur les trois derniers mois d'un peu plus de 5 %. Alors, il y a deux actions qui ont connu une performance positive sur le mois écoulé, c'est Kering et Sanofi, avec une croissance respective de 4,64 et 2,54 %. Par contre, toutes les autres actions du CAC 40 sur le mois de juin sont en performance négative. J'ai pris ici toutes les actions qui sont en performance négative de plus de 10 %. C'est pour ça que je parle de mini-crack, notamment si vous regardez par exemple les bancaires. Société Générale, on est quasiment à moins 20 % sur le mois. Crédit Agricole, moins 13 % et BNP, moins 11 %. Donc, il y a une très forte correction des valeurs bancaires. Et également d'autres valeurs comme Airbus, moins 18 %, ce qui est quand même significatif pour une valeur du CAC 40, Eurofins scientifiques, moins 16 % et Bouygues, moins 15 %. Après, dans une moindre mesure, vous avez des actions comme Engie, Vinci, Carrefour, Orange, Renault et Saint-Gobain, qui ont corrigé de plus de 10 %. Alors, maintenant, on va regarder la situation du PEA. Alors, le PEA, on l'a vu, 114 101 € pour une plus-value de 29 000 €. J'ai investi à ce jour 84 800 € et touché depuis le début de l'année 2 621 € de dividendes. Alors, l'effet marquant sur la période, donc un apport, je suis revenu en fait sur mon apport périodique de 600 € par mois, j'ai touché 636 € de coupons. Alors, ça fait du bien, notamment lorsque beaucoup d'actions sont en moins-value sur le mois. J'ai effectué donc 14 achats ou renforcement d'actifs, on va le voir en détail, c'est quand même assez conséquent. Et puis, j'ai fait une vente allègement, on va le voir, c'est sur l'action Sanofi. Alors, les transactions sur la période, donc pour les coupons, alors j'ai touché 204 € d'Essilor Luxottica, 129,58 € de Legrand, 70 € d'Orange, 304 € de Rubi, 25 € de GTT, 4 € de Ferrari. Donc, ce qui me donne un total de coupons de 636,71 € pour un cumul de 2621 €. J'ai arrondi pour le cumul sur l'année. Donc, la liste des transactions, je ne vais pas rentrer dans le détail, transaction par transaction, mais on peut voir depuis ici le bas. Alors, un mauvais timing sur Française de l'énergie, donc j'en ai acheté à plusieurs reprises, pour un prix moyen autour des 38 €. L'action a pas mal baissé en fait, depuis le début du mois, donc c'était plutôt un mauvais timing d'entrée sur Française de l'énergie. Alors, aucun problème, c'est une action qui a de très bons fondamentaux, donc je vais garder sur le moyen terme. Donc, on voit la liste des coupons touchés, Essilor, Legrand, et puis un peu plus récemment, donc on a Crédit Agricole, Rubi et Ferrari, sans oublier Orange ici. Or, au niveau des achats, donc on a parlé de la Française des Jeux, j'ai également renforcé Total Energy sur 64 €, même si on est un petit peu en dessous actuellement, il peut y avoir une correction sur Total Energy. Sur le courant du mois, je vais faire à nouveau une revue d'action de mon portefeuille PEA, donc on pourra revenir en détail en fait sur ces différentes actions. Donc, j'ai effectué également en mode DCA de l'achat sur Rémi Cointreau à 83,45 €, également sur Vinci à 106 €. J'ai effectué des achats sur Air Liquide, il y a eu également des attributions, une action pour 10 actions possédées, donc c'est pour ça que vous voyez ici l'attribution de 5 actions à 167,88 €. J'ai effectué également un renforcement sur la Française des Jeux, sur Pernod Ricard également, sur Vinci, sur Valeo, Inter Parfum également, également sur Orange, qui est pour moi sur une zone d'achat qui peut être intéressante, notamment en swing trading, et j'ai également à nouveau renforcé sur Air Liquide, donc j'améliore, on va dire, le poids dans mon portefeuille des principales lignes que sont Total Energy, Air Liquide, Vinci, par exemple. Donc, achat également sur Crédit Agricole, donc je saisis une opportunité sur les bancaires en swing trading sur des valeurs relativement basses, sachant que si l'action Crédit Agricole continue à baisser, on a quand même un rendement qui est très très bon. J'ai également donc effectué un achat, alors ça c'est un achat automatique sur Oranfins scientifiques, c'est un peu l'inconvénient de mettre des achats automatiques si une action plonge. Par exemple, ici, mon ordre a été réalisé à 49,95 euros, alors que l'action est descendue de mémoire à peu près à 40,42 euros. Donc, c'est le défaut des ordres automatiques que je mets sur mon portefeuille. C'est comme ça, mais je ne regrette pas. On a pu voir que Oranfins scientifiques s'est bien ressaisi dans le courant de la semaine pour terminer autour des 47,48, plutôt 47 euros. Donc, par rapport aux 49,95, on n'est finalement pas très très loin. Et puis également, l'attribution d'actions gratuites interparfums, donc trois actions à 45 euros. Alors, le total de mes ventes allègements sur le mois m'a permis d'effectuer une plus-value de 177 euros, c'est la vente de Sanofi. Alors, pourquoi j'ai vendu Sanofi ? Tout simplement pour récupérer des liquidités. Alors, même si l'action a remonté depuis la vente, moi, je mise toujours sur un point d'entrée qui est autour de mon prix de revient unitaire qui est autour des 82, 83 euros. Pour moi, c'est un prix d'entrée pour Sanofi. Alors, les plus ou moins-values globales sur la période, donc 636 euros de coupon, plus 177 euros de plus-value, ça me conduit à réaliser une plus-value sur le mois de juin, de 813 euros. Alors, si on regarde la performance du swing trading, je l'ai mis ici, donc ça, c'est toutes les plus-values que j'ai réalisées en swing trading, c'est-à-dire la combinaison des ventes d'actions sur le PEA, plus le trading sur produits complexes, c'est-à-dire les turbos. On voit ici sur le mois de juin, au niveau des turbos, ça a fonctionné pas trop mal, en fait. Donc, ce qui m'a permis de faire 295 euros de plus-value sur le mois de juin 2024, et on cumule depuis le début de l'année. je suis en plus-value au niveau de mon trading, de mon swing trading de 1090 euros. Si on regarde maintenant sur le PEA, donc le suivi du PEA, même s'il y a un petit recul par rapport au mois dernier, j'étais à 121 000 euros au mois de mai, je suis à 114 000 euros actuellement. Donc, on a ici les objectifs, 99 913, par rapport à ma courbe de suivi pour arriver aux 411 000 euros en 2036, je suis toujours en avance, en fait, sur le plan de marche. Alors, pour terminer la stratégie 2024, donc c'était plusieurs stratégies, donc assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes. Alors, comment ? C'était en sélectionnant des actions à dividende le plus sécurisées possible. La deuxième stratégie, c'était réaliser plus de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille PEA en swing trading et en valeur de croissance, et également en trading sur produits complexes, c'est-à-dire les turbos, leverage ou short, par exemple. Et puis, le troisième point, c'était utiliser Money Management pour limiter le risque maximum de pertes sur le portefeuille. Donc, en gros, c'était couper des positions qui étaient en forte moins-value, notamment de plus de 1%, c'est-à-dire 1 000 euros. Alors, la première stratégie, donc, c'était assurer un minimum de 4% de rendement sur les dividendes. Donc, j'avais sélectionné 7 valeurs de dividendes. Vous avez ici ces 7 valeurs, donc, Sanofi, AXA, Total Energy, Stellantis, Rubis, Core et ABC Arbitrage. Bien sûr, il n'y a pas que ces actions qui donnent des dividendes, mais en tout cas, à ce jour, j'ai touché 2 621 euros de coupons, soit un rendement de 3,10% par rapport à mon objectif de 4%. Pour l'instant, on n'est qu'aux 6 premiers mois de l'année, je vais encore toucher des dividendes. Bon, je serai sans doute en dessous des 4% d'objectifs, mais je ne serai pas très loin des 4%. Alors, la deuxième stratégie, c'était réaliser plus de 4% plus-value annuel sur le portefeuille PEA-PMU, PME, pardon, non pas PMU, mais PME. Alors, comment ? En sélectionnant des valeurs de croissance les plus prédictives possibles. Alors, j'ai ici mes 16 valeurs de croissance, donc en jaune, c'est ce que je détiens dans le portefeuille, puis les autres valeurs, comme Capgemini, Dassault, Sytem et Hermès, c'est des entreprises que j'aimerais bien avoir dans mon portefeuille, mais je ne les ai pas encore, en fait. Donc, voilà mes valeurs de croissance qui devraient assurer 8% de croissance avec un peu de swing trading sur ces valeurs, donc ce qui me permet d'avoir pour l'instant 1000 euros de plus-value sur le swing trading. Et le troisième point, c'est de faire du swing trading sur les produits complexes avec une limite d'investissement qui est de 3000 euros, c'est 2% de mes portefeuilles cumulés, c'est-à-dire PEA, CTO, et pour l'instant, je suis en plus-value de 334 euros, ce qui correspond à peu près, je crois, de mémoire à 14% par rapport au montant engagé. Alors, le troisième point, c'est d'utiliser le money management. Je n'ai que deux lignes qui sont en forte moins-value, c'est téléperformance avec moins 1700 euros et SMCP avec 1200 euros de moins-value. Alors, je ne suis pas en risque sur mon portefeuille, puisque ça représente uniquement deux lignes et ça représente 3% de mon portefeuille total. Pour moi, téléperformance et SMCP vont remonter, donc je n'ai aucune raison d'alléger ces deux lignes qui sont, une fois de plus, un poids relativement faible sur l'ensemble de mon portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une promo sur l'investissement, pardon, sur l'abonnement, donc sur le site investirsurelongterme.fr. Voilà, cette promo jusqu'à peu près mi-juillet. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada